Folle dispute entre l'apprenti de ce mini-car et ce jeune chargeur. Nous sommes dans la commune de Youpougon, dans le nord d'Abidjan. Je m'explique, il m'a signalé, il n'est pas galé, il n'est pas galé. Moi je suis un intellectuel, il n'est pas galé. Lui il partait, je lui ai dit qu'il a coupé. Il vient, il enlève le fauteuil. Il a dit non, viens-moi, il n'est pas pris le passage, il s'y a beaucoup. Il vient s'installer sur la route pour prendre un client. Si on a des suprés jusqu'ici, on ne doit pas galer sur la route pour prendre un client. Si on prend un client, il fallait bien galer devant pour prendre un client. Il vient galer là pour venir prendre un client. Là on en laisse, on vous donne le s'installer. Ici c'est la lune. Après un moment de vifs échanges, les deux protagonistes finissent par s'accorder. Ce chargeur est bien connu d'un conducteur sur cette ligne de mini-cars communement à Pélibaka. C'est au carrefour Sipores qui exerce son activité. Moi on est là, on a les dévenciers, les présidents et tous les syndicats de Jopouron. Une seule personne ne peut pas travailler là tous les jours. Parce que c'est fatigant. De 6h à 22h. Donc c'est fatigant. Donc moi il y a 3 jours de travail. Mon collègue aussi, dans la semaine. Mon collègue aussi, lui il a 4 jours de travail. Sipé au bureau. Pour ce que je suis en train de faire. Des jeunes comme lui, on en trouve à tous les carrefous où stationnent les mini-cars et taxis communaux pour les ramassage des usagers. A Abidjan, on les appelle Nyanbro. On charge les titres au banco, on vient de charge les bagages. On charge ça. C'est du bon, si on n'a pas fait la pareille, on va rentrer 7 000, 5 000. Ces jeunes obligent les conducteurs à leur verser de l'argent après chaque chargement. Allez, allez à gauche. Je ne vais pas partir à mon mal au lieu. Ce taux de jeunes, qui a pris ses quartiers à Songongk Assemblée, sur l'axe Abidjan d'Abu, est aussi un Nyanbro. L'argent, ça s'en vient de passer. Le Nyanbro, ça défend les passages. L'homme ne passe pas. Son mode opératoire, pour se faire payer la violence. Rien que la violence. Ce mini-car vient de prendre des clients sur son territoire. Pas question pour lui de ne pas être payé. Ce tabu, les conducteurs de mini-cars, eux, leur a planté le vivre au quotidien. Victime d'agression. Merci. Merci.